Bonjour, une croisière sur la Loire, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui sur Pulseo, une balade programmée par Loire-en-Seine qui organise chaque mardi des sorties sur le fleuve, sorties thématiques pour découvrir la Loire. Aujourd'hui, croisière sur la flore ligérienne et notre guide c'est François Bayouot, botaniste amateur. J'avais envie de faire connaître une trentaine de plantes des plus ou moins amateurs, ça dépend des petits amateurs, des grands amateurs, et puis surtout prendre une matinée de plaisir, se balader sur un banc de sable, les oiseaux c'est l'ensemble, c'est toute une vie, c'est autre chose. Ah oui, quelques plantes bien particulières au sable, dont le plantain des sables, des choses comme ça, le plantain d'eau, l'itrempe salicaire, enfin etc. Quelques plantes des sables, oui. L'année dernière, il y avait une, c'est amusant, une New-Yorkaise qui était toute contente d'avoir fait cette sortie-là. On s'est retrouvés après pour refaire une sortie comme ça entre amis à 4-5, je ne la connaissais pas du tout. C'est le plaisir et puis on s'est même retrouvés à manger et tout ça, c'est amusant. Une croisière qui se veut interactive et adaptée au public présent. Ce n'est pas figé le commentaire, on a des questions-réponses, on parle de la faune, de la flore, du patrimoine. Certaines personnes souhaitent plutôt accentuer le commentaire sur l'extraction de sable, ou plus sur le transport de marchandises qui avait lieu sur cette Loire. Donc on fait vraiment un commentaire adapté aux personnes qu'on a en face de nous. On essaye de dialoguer avec eux et de répondre à toutes leurs questions parce que finalement, ça intrigue pas mal ce grand fleuve sauvage ou semi-sauvage. Et puis on a une telle richesse ici dans la vallée que ça permet effectivement d'avoir un échange très riche. Une richesse parfois méconnue de ceux qui habitent près de la Loire. C'est une jolie expérience. Alors j'avoue que moi j'habite en fait à côté de la Loire, du côté d'Angers. Et justement, je ne connaissais pas si bien que ça le fleuve que je côtoie depuis plus de 20 ans. Et vraiment, on apprend beaucoup et c'est vraiment intéressant de découvrir un endroit qui est si près de chez soi. On a envie d'en savoir plus en en sortant. On a envie de connaître l'histoire de ce fleuve et puis de s'intéresser d'un peu plus près à la nature aussi. Surtout quand on habite à Paris en tout cas.